Cette introduction de vidéo, c'est pour vous dire que je vous ai emmené avec moi, si vous voulez, pendant ce périple de trois semaines où j'ai passé des examens et où j'attendais les résultats. Cette vidéo, c'est à partir du moment où je suis rentrée à la maison pour vous parler de ma mammographie jusqu'à hier où j'ai eu mes résultats. Allez, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Salut ! Ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé, en fait. Vous, vous ne l'aurez pas vu, mais en gros, ça fait probablement un mois que je n'avais pas filmé et vous l'aurez probablement constaté, je suis un petit peu moins présente. Alors, on va dire que c'est le hasard qui fait mal les choses, là, cette fois-ci. J'avais décidé de poster un peu moins de vidéos jusqu'au mois de mars parce que j'avais besoin de prendre soin de moi, de ma santé, etc. Sauf que là, peut-être que les choses vont encore changer, je n'en sais rien, parce que je... je... je sais pas... je sais pas. Je sais pas ce que j'ai. Je ne sais même pas quel titre je vais donner à ma vidéo. En fait, pour être tout à fait honnête, il est fort possible que j'ai un cancer du sein. Et je ne l'ai pas vu arriver, voilà. Et je vais vous raconter, en fait. Mais comme je suis en plein dans le process, enfin dans le... Je sais pas, en fait, comment expliquer les choses parce que j'avais pas du tout prévu cette vidéo, quoi. J'ai pris une claque dans la gueule, je ne l'ai pas vu venir. Enfin, il était très violent, d'un coup, là. On va commencer par le début. Cette vidéo va être en plein d'étapes. Vous allez le voir, ça va pas être que moi, ici, en train de parler. Et notamment parce que demain, j'ai un IRM à passer. Je dis, j'ai une biopsie à faire avec des prises de sang, tout ça. Je sais pas où je vais. La seule chose, c'est que quand vous avez le médecin qui vous ausculte, qui vous fait votre mammo et qu'après, elle passe à l'écho. Enfin, d'abord, c'est une infirmière, je pense, qui m'a fait une mammographie. Et ensuite, quand le médecin fait une drôle de tronche et vous dit, je pense qu'il va falloir faire une biopsie. Bon, attendez, on va reprendre depuis le début. Je suis un peu perdue. Vous voyez, c'est la preuve que je travaille vraiment mes vidéos. Je passe vraiment beaucoup de temps à faire mes vidéos en amont, je prends toujours des notes et tout. Et là, mon cahier est vide. Il y a juste des notes pour une vidéo que j'envisage de vous faire sur des produits. Mais là, j'ai rien préparé, en fait. Ça vient naturellement, c'est confus dans ma tête parce que c'est confus ce qui m'arrive, parce que c'est pas prévu, en fait. Je me suis déjà posé la question, je sais pas vous. Comment je réagirais si un jour, on m'annonce quelque chose de très grave ? Une très grave maladie, par exemple. En tout cas, je m'étais toujours imaginé la scène, moi, assise dans un bureau, le médecin qui arrive par derrière, qui s'assoit devant moi et qui me dit, bon ben voilà, j'ai pas forcément une bonne nouvelle à vous annoncer. Moi, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et d'ailleurs, ça s'est pas vraiment passé dans la bienveillance, je trouve. Je pense pas avoir eu affaire à un médecin très sympathique. En gros, je suis allée chez ma gynéco en rentrant de Londres la semaine qui a suivi, donc, pour un contrôle annuel. Du coup, ma gynéco, quand elle m'ausculte, elle me dit, mais vous avez des mastoses, vous étiez au courant ? Et moi, je sais pas pourquoi, machinalement, je lui dis oui. Puis c'est en partant, je me dis, mastoses ? Non, on m'a jamais parlé de mastoses, en fait. Donc, le lendemain, je vais à ma mammographie à 9h du matin, très bien, je passe parmi les premières, je fais ma mammographie. Et là, rentre une femme médecin. D'entrée de jeu, je l'ai vue, elle était pas très avenante, relativement froide. Elle s'assoit, elle commence à m'ausculter, puis ça me faisait un peu mal, un peu mal de ce côté et de l'autre. Et puis elle appuyait, vraiment, elle appuyait, mais ça faisait mal, quoi. J'avais jamais eu quelqu'un qui appuyait autant. Elle était en train de passer là et sous le bras. Elle me dit, vous avez un nodule et il va falloir passer une biopsie. Et je peux vous assurer que quand on vous dit ça, tout s'arrête. Il y a eu un grand blanc et je me suis tournée vers elle et je lui dis, mais il est gros. Elle me dit, il fait 2 cm. Et puis, machinalement, elle arrête, elle me donne du papier pour que je m'essuie et elle est en train de se laver les mains. Et grand blanc, elle parlait pas. Et je lui fais, vous faites une drôle de tête. Je lui dis, mais ça veut dire quoi ? J'avais un peu les larmes aux yeux. Elle me dit, en se lavant les mains, sans forcément me regarder, elle me dit, je crains que ce soit pas une bonne nouvelle. Et elle me dit, bon, il va falloir passer une IRM, une biopsie, je vais vous faire les papiers. Et elle est partie. Je pensais la revoir, je l'ai jamais revue. J'ai jamais eu un mot pour me dire, vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous. J'ai pas eu une seule parole rassurante. J'ai eu que très peu de mots. J'ai eu nodule, dimension du nodule, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Et elle s'est barrée. Et moi, je suis restée là. Je me suis rhabillée, je suis restée là. Il y a une infirmière qui rentre. En fait, ils avaient besoin de la salle, j'avais pas compris où je devais aller. J'étais paumée. Je reviens à l'accueil, j'attends le compte rendu. Et pendant ce temps, je voyais le balai des gens, le mouvement des gens, les va et vient, les uns, les autres. Je regardais les gens et j'essayais de regarder leur visage en me disant, ils pensent quoi tous ces gens ? Ils sont comme moi, ils ont quelque chose, pas quelque chose. Puis on m'appelle et je m'effondre. Je me mets à pleurer. J'ai pris les papiers, je suis partie. J'ai appelé ma mère, je suis rentrée dans ma voiture. Et puis je me suis dit, au bout de quelques minutes, même si je suis malade, et imaginons que je sois extrêmement malade à un stade très avancé, je vais me battre en fait. Non, j'ai pas envie de mourir. C'est ce qui m'est venu. À chaque fois que j'ai pu me poser la question, comment je réagirais, je me suis toujours dit, je sens que je vais m'effondrer. Et puis qu'alors après, le moral, j'en aurai pas, que je vais me voir mourir et tout. Ah pas du tout. Je suis allée sur internet, j'ai regardé le compte rendu. Je me suis rendue compte de choses qui sont pas très plaisantes en fait. Je pense que ça craint, vraiment. Je me dis, ok, je serai comme tout le monde en fait. T'es malade ? Très bien, tu te soignes. Pour l'instant, je suis un peu dans ma bulle à me protéger. Demain, j'ai un IRM à passer en début d'après-midi. J'essaierai de vous amener avec moi et de filmer un peu ce que je peux. Et je dis, j'ai la biopsie, je pense que ça, ça va être un peu plus compliqué. Et je pense que c'est ce qui me fait le plus peur en fait. Ça et les résultats derrière parce que, putain, on s'attend pas à ça quoi. J'ai eu mal à l'estomac, on en a parlé. J'ai fait une vidéo là-dessus, mal à l'estomac, mal au ventre. J'ai passé un an à me focaliser là-dessus. C'est pas là que j'aurais dû chercher. Je veux pas qu'il m'arrive un truc, ma mère elle a que moi. Je peux pas partir maintenant, ma mère elle a besoin de moi. Et je veux pas lui faire ça. Ma mère et moi, on a enterré tout le monde quand on était petit. Ma mère et moi, on a pas beaucoup d'écart d'âge. On a que 16 ans d'écart, elle m'a eu très jeune. Je suis née, mon grand-père, donc le père de ma mère, est mort. J'avais 3 ans, il est mort d'un cancer du côlon. Ma grand-mère, la maman de ma maman, est morte. J'avais 8 ans, elle est morte dans son sommeil. Elle venait de se remarier. Ma mère a perdu ses parents les plus proches. Je peux pas moi partir et la laisser quoi. J'ai 47 ans, j'ai pas envie de mourir maintenant. Je bois pas, ou très peu. Je fume pas, je fais attention à ce que je mange. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. C'est la seule question à laquelle j'arrive pas à répondre. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Est-ce qu'on est supposé tomber malade comme ça, sans avoir de signe avant-coureur ? Enfin, je vous donne rendez-vous demain à la clinique. Je viens d'arriver à la clinique parce que j'ai mon IRM à 15h. Ça d'abord et après je dois aller à la pharmacie pour chercher un chantroué. Donc les experts sauront ce que c'est. C'est pour jeudi, pour ma biopsy. J'ai un peu paumée parce que je sais pas vraiment ce qui m'attend. Et j'ai sommeil. Je sais pas si c'est normal d'avoir sommeil, mais là j'ai sommeil. J'ai même pas envie de pleurer, je suis pas stressée. J'ai juste le sommeil. Je viens de passer mon IRM. Je savais pas que c'était aussi bruyant. C'était encore plus stressant parce que je l'ai passé sur le ventre. Quand je suis arrivée en bout de course dans la machine, j'ai demandé à l'infirmière à reculer parce que j'étais en train de paniquer. Ça a duré à peu près à 10 minutes. Au bout d'un moment, elle m'entendait pas parce qu'on a malgré tout dans la main une sorte de pompe qu'on peut actionner si jamais on a un coup de stress. Mais j'ai eu un moment de panique. Et j'arrêtais pas de me dire non, il faut pas que tu craques parce que c'est hyper important, il faut que tu y arrives. Mais c'était pas évident. Et ensuite, quand j'ai terminé, je me suis rhabillée. J'ai attendu le médecin. Et donc en fait, au sein gauche, j'ai un nodule et un ganglion. C'est une partie qui est inflammée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de faire une biopsie. Et au sein droit, j'ai quelque chose aussi. On va faire une biopsie, mais apparemment, ce serait pas grave. Par précaution, il y aura une biopsie aussi. Et ce qui m'a un peu sauté aux yeux dans la salle d'attente, c'était que j'étais la plus jeune. Et même l'infirmière m'a dit, mais vous êtes un peu jeune, non ? Maintenant, je vais aller passer une prise de sang parce que j'ai une prise de sang à passer pour un bilan sanguin pour la biopsie de jeudi matin à 9h. Et puis après, la biopsie. Et puis après, on attendra les résultats. Et il me tarde juste d'avoir les résultats, de savoir à quoi maintenir. Parce que je me dis, si c'est pas grand-chose, tant mieux. Si c'est grave et qu'on peut le soigner, tant mieux. Et si vraiment c'est très grave, on se débrouillera, on fera avec. Donc en fait, je fais ça parce que je me dis, il y a peut-être plein de gens à qui ça arrive. Et moi, je ne savais même pas comment ça marchait. Je ne savais même pas à quel point le bruit de la machine, c'est abominable. On m'a mis sur les oreilles, en fait, un casque pour atténuer le bruit. Mais c'était comme si j'avais un marteau-piqueur à côté de moi. Et franchement, ça, pendant 10 minutes, c'est hyper oppressant. Surtout qu'en plus, j'étais sur le ventre. Je n'étais pas sur le dos. Et j'avais l'impression d'étouffer dans cette machine-là avec le bruit. Alors j'essayais de penser à une île, quand j'étais sur une île. J'essayais de penser à plein de choses. Mais au bout d'un moment, c'était tellement oppressant que j'avais envie de crier, de hurler, de sortir. Donc si jamais il y a des gens qui doivent passer un jour une IRM comme ça, sachez-le, c'est bruyant et c'est oppressant. Rendez-vous dans un jour, en fait. Voilà. À plus tard. Je viens de passer ma biopsie. Ça me fait mal, ça me tire, en fait. C'est allé relativement vite. Et maintenant, il faut que j'attende de 15 jours les résultats. Ça va être les 15 jours les plus longs de ma vie. C'est fait heureusement. Après, heureusement, j'ai toujours droit à des infirmières adorables. Maintenant, je me sens fatiguée parce que je n'ai pas bien dormi cette nuit. J'appréhende, en fait. Et je sais qu'apparemment, j'ai sur le sein gauche un hématome. Je commence à avoir un bleu tout à l'heure. Ça me lance. Donc je vais rentrer, me soigner, me reposer. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais essayer de me changer les idées. Aujourd'hui, je devais travailler. Hier aussi, en fait, je n'y arrive pas. Déjà, d'un, je suis un peu malade. J'attrape la crève. Je pense qu'on entend que je parle avec le nez. Et je devais filmer une vidéo pour vendredi. Je ne sais pas s'il y en aura une. Je crois que non, en fait. Parce que travailler, pour moi, ça me ramène à la réalité des choses. Et j'ai juste envie de ne pas penser. Donc du coup, j'ai allumé la télé. Je regarde les Real Housewives of Beverly Hills. Elles me font délirer. Je les adore. Et du coup, je suis dans leur monde. Et je ne pense à rien. Parce que je n'ai pas trop envie d'affronter la réalité. Je me change les idées comme ça. C'est très difficile de se dire qu'il faut encore attendre plus d'une semaine. Et que peut-être après, ma vie va changer. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop le moral depuis deux jours. C'est difficile. C'est les dernières 48 heures. Et franchement, c'est les 48 heures les plus longues de ma vie. Je sais que dans deux jours, je vais savoir. Je ne suis pas stressée, rien. Mais je commence un peu à sentir que le stress m'envahit. Et je me promène avec le chien. Toujours dans un endroit magnifique. Et j'essaye de ne pas trop penser. Donc, je m'occupe. Je travaille. Je fais plein de choses. Mais c'est vrai que c'est très long. Ça fait presque 15 jours que j'attends. Et 15 jours, quand on a une épée d'Amoclès au-dessus de la tête. On ne va pas savoir ce qu'on a. Ce n'est pas évident. En fait, aujourd'hui, je sors une vidéo. J'ai des choses à vous dire. Je vous explique un petit peu que j'ai des examens qui n'ont pas été bons. Mais je ne vous dis pas grand-chose dans la vidéo. Parce que je n'en sais pas plus. Donc, ce n'est pas la peine d'en faire plus. Mais c'est compliqué. J'ai même des boutons. Je n'ai jamais de boutons. Je crois que c'est très rare quand vous me voyez avec des boutons. J'ai des boutons. Alors, entre le nez de mon accident, où ça, ce n'est pas forcément... Vous le voyez là ? Quand je pense qu'il y a des gens qui ont été suffisamment cons pour insinuer que j'avais fait de la chirurgie esthétique. Je pense que là, il n'y a pas de maquillage. Vous le voyez un peu ? J'avais la moitié du nez arraché. Donc, voilà. Bref. Donc, entre mon nez et ça, je la dégaine. Mais ça va. Il y a des hauts et des bas. S'il y a des gens, un jour, qui passent par là ou qui sont en plein dedans, en fait. J'ai le moral, mais par moments, c'est dur. Parce qu'on ne sait pas trop. Parce que la maladie, c'est souvent... Enfin, pas souvent, mais par moments, c'est synonyme de mort. Les cancers, moi, ça me fait penser à la mort. Donc, voilà. Je me dis, si je suis malade, j'espère que... que je suis à un stade où on pourra quand même me soigner. Donc, du coup, de vous en parler, même si j'ai la tête à l'envers, je m'en tape. Ça me fait du bien. C'est un peu comme une thérapie. Allez, mon taloche, on continue. Donc, nous, on fait une petite balade tous les jours. On essayait de souffler, de faire notre petit sport, d'écouter les oiseaux, profiter de la nature. Parce que je sais que j'ai cette chance. Il y a quand même des gens qui habitent en ville et qui n'ont pas ça et qui aimeraient la voir. Je suis arrivée en avance. Je dois venir chercher mes résultats. On est dans ma voiture. On est le lendemain, en fait, des résultats. On est vendredi aujourd'hui. Il se trouve que le sein droit, j'ai quelque chose, mais ce n'est rien de grave. Elle m'a dit le nom, mais je ne l'ai pas retenu. J'ai les comptes rendus, mais je n'ai pas voulu mettre le nez dedans. Le sein gauche, j'ai un cancer du sein. Cancer du sein, stade 2, en sachant qu'il y en a 4 de stade dans un cancer. Hier, là, je le prends sereinement, si vous voulez. Je me suis sentie soulagée quand je l'ai su. Mais là, par contre, maintenant, j'ai décidé que je n'étais pas malade et que j'allais m'en sortir. Je me dis, par contre, que j'ai beaucoup de chance que les examens aient changé. Normalement, les mammographies, c'était à partir de 50 ans. Moi, je l'ai fait depuis l'âge de 40 ans. Et je me dis, si j'avais dû attendre 50 ans, je serais morte. Parce que là, j'ai 47 ans, jusqu'à mes 50 ans, il y a 3 ans. Si j'en suis en stade 2 maintenant, je pense qu'à 50 ans, je n'aurais plus été là. Je sais qu'il y a une question de survie, une question de mort face à cette maladie. J'ai fait cette vidéo pour essayer d'expliquer aux gens un peu comment ça se passe. Parce que moi, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas comment ça se passait. Lundi, j'ai rendez-vous avec un gynécologue qui opère pour un petit peu voir ce qui va m'arriver. En réalité, quel va être mon protocole ? Là, je viens d'aller voir un médecin pour avoir une prise en charge à 100%. Il a été extrêmement bienveillant. Et il se trouve que lui, il a eu un cancer de la jambe. Je ne savais même pas que ça existait. Il y a quelques années en arrière. Du coup, on a pu bien en parler. Et il m'a dit qu'évidemment, le moral, c'était ce qu'il y avait de plus important. Et j'ai la pêche, en fait. Enfin, j'ai la pêche. Non, j'ai le moral. Je me dis que je ne me laisserai pas abattre. Je ne pleure pas. J'ai quelques moments où je suis un peu anxieuse, on va dire. J'ai décidé que je ne me laisserai pas abattre. J'ai décidé de vous en parler parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas si je ne vais pas perdre mes cheveux. Je ne sais pas si on ne va pas devoir m'enlever les seins non plus. Voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo là pour cette fois-ci. Et puis, je remercie par avance tous les gens qui vont me laisser des messages. Je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Je remercie tous les gens qui m'ont laissé tellement de messages sous ma dernière vidéo. Ça va aller. J'ai décidé que ça irait. Il y aura des hauts et des bas, mais ça ira. Je vais m'en sortir. Voilà, ce n'est pas mon heure encore. J'ai l'intention de vivre, de profiter de la vie. Et accessoirement, j'ai l'intention de vous faire chier sur YouTube encore. À vous dire, oui, non, ça c'est bien. Non, mais ça, ce n'est pas bien parce que tu comprends, c'est nul. Je ne vais pas changer. Mais je risque de changer par contre physiquement. Donc, c'était pour ça que j'étais là pour vous le dire. Et à tous les gens qui traversent ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont atteintes de cancer qui m'ont écrit la dernière fois. Et à tous les gens qui traverseront ça. Courage, vous n'êtes pas seuls. On est tous dans le même bateau. Et le moral, les gars. Il faut avoir le moral. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Vidéo que j'ai déjà pré-filmée avant les résultats, que je vais aller monter maintenant. Sachez que les vidéos vont me permettre de tenir. Allez, salut. Sous-titrage ST' 501